... Bonjour Robert Bourgi. Bonjour. Dans le livre que publient Laurent Gbagbo et François Mathé, vous êtes à nouveau dépeint comme une éminence grise de la France-Afrique et vous auriez, selon Laurent Gbagbo, tenté de le faire cracher au bassinet, c'est l'expression qui est employée, afin que le président ivoirien participe au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Est-ce vrai ? Le mot cracher au bassinet est un peu violent, un peu vulgaire. Comment cela s'est-il fait ? Lors des rencontres que Laurent Gbagbo avait eues avec Jacques Chirac à l'Elysée et avec Dominique de Villepin hors-Elysée, Dominique de Villepin avait demandé à Laurent Gbagbo si, au moment venu, il pouvait aider à la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Laurent Gbagbo avait dit oui. Ni Villepin ni Robert Bourgi n'avaient mis le pistolet sur la tempe de Laurent Gbagbo. Et cela s'est fait dans un restaurant des Bordescennes. Le Voltaire ? Pas le Voltaire, justement, je rectifie. Cela s'est fait au restaurant La Pérouse. Et c'est là que Dominique de Villepin, assisté de moi, avait dit à Laurent, bon voilà, Laurent, nous allons vers une campagne présidentielle de 2002. Il est de tradition que les chefs d'État africains aident les partis politiques français. Là, nous sommes au pouvoir. Est-ce qu'éventuellement, tu pourrais nous donner un coup de main ? Et Laurent Gbagbo dû lui répondre spontanément, il n'y a pas de problème. Le moment venu, tu me le fais savoir et j'enverrai un émissaire. Et lors d'un deuxième voyage officiel de Laurent Gbagbo à Paris, une réunion s'est tenue. Il y avait là son ministre des Finances, il y avait là son directeur de cabinet à Noma, il y avait là l'ambassadeur Eugène Allou, son directeur de protocole et chef de cabinet. Ils avaient réuni la somme de 3 millions de dollars. Donc Gbagbo a participé à hauteur de 3 millions de dollars au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002 ? Absolument. Gbagbo ne fait que confirmer ce que j'avais dit en septembre 2011 et la planète médiatique m'était tombée dessus. Je n'ai jamais transporté de valise, je le répète, j'accompagnais des émissaires. Et c'est Eugène Allou, directeur du protocole présidentiel, qui a remis cette somme à Dominique de Villepin. Je confirme ce qu'a dit Laurent Gbagbo dans son ouvrage qui, lui, ne faisait que confirmer ce que j'avais dit il y a 3 ans. Laurent Gbagbo évoque aussi des pressions qui auraient été faites sur lui ou des menaces à peine voilées. Est-ce que c'est exact ? Je dément de la manière la plus catégorique qui soit, il n'y a jamais eu de pression sur Laurent Gbagbo. L'ex-président ivoirien évoque un autre épisode de vos relations et de vos rencontres. C'était en septembre 2002, il était à Rome. Pendant ce temps-là, à Abidjan, il y avait cette insurrection des militaires, la rébellion qui a tenté de renverser le régime. Vous étiez à Rome ce jour-là et Laurent Gbagbo dit « Ce n'est pas un hasard, Robert Bourgi était dans mon hôtel, dans le même hôtel que moi. Est-ce que vous confirmez cette rencontre ? Et que faisiez-vous dans le même hôtel que Laurent Gbagbo à Rome ? » Je me considère toujours comme l'ami de Laurent Gbagbo. Ce que j'ai lu m'a profondément peiné. J'étais à l'hôtel exerciceur à Rome à l'invitation de Laurent Gbagbo. Et ce qu'il dit est totalement faux. Laurent Gbagbo affirme que vous lui avez conseillé, avant de rentrer à Abidjan, d'aller voir Jacques Chirac. Est-il exact que vous avez donné ce conseil et dans quel but ? C'est totalement faux. Lorsque nous avons appris qu'il y avait eu une insurrection en Côte d'Ivoire, nous avons été réveillés et nous nous sommes précipités dans la suite de Laurent Gbagbo. Et j'ai discuté avec lui, il me dit « Tu te rends compte, Bob, comme il m'appelle, ce qui arrive ? » Je lui ai dit « Écoute, je vais prendre la tâche de Villepin. » J'ai appelé Villepin, je lui ai dit « Que doit faire Laurent ? » Et ils se sont parlé et Laurent s'est rendu à Abidjan. Je n'ai jamais dit à Laurent Gbagbo d'aller à Paris voir Jacques Chirac ou Villepin, puisqu'il avait parlé à Villepin. Laurent Gbagbo laisse quand même entendre qu'à l'époque la position de la France était assez floue, assez incertaine. Il laisse même entendre que d'une certaine façon, Jacques Chirac aurait été content de se débarrasser de lui à la faveur de ce coup d'État. Est-ce que vous pensez que ce serait pu être le cas ? Pas du tout. Vous savez, ce sont des élocurations. Est-ce que c'est la détention ? Est-ce que... Je ne sais pas. Donc vous estimez que Jacques Chirac a toujours été franc, honnête avec le président Gbagbo ? Absolument. Absolument. Je puis vous l'assurer. Il n'a jamais eu un quelconque... Je ne sais pas... Aucun rôle dans l'insurrection militaire d'Abidjan ? Pas du tout. Je puis vous assurer qu'il n'a rien fait qui puisse confirmer cela. La seule chose, le seul reproche que je puisse faire à Jacques Chirac et à Villepin, c'est Marcoussi. Ce que je condamne, c'est le comportement de Villepin vis-à-vis de Gbagbo. Il a traité Laurent Gbagbo comme un valet de chambre en lui disant « je vais te tordre le bras, il faut signer et tout et tout ». Ça, je le condamne de la manière la plus ferme qui soit. Et si par la suite Laurent Gbagbo et ses partisans ont eu cette attitude vis-à-vis de la France, tout cela est né à Marcoussi. Merci beaucoup, Robert Brovy.